Pour cet ici et maintenant, nous vous emmenons à la découverte du collier lyre, de la pique, du clavlat ou du rodon. Vous l'avez compris, nous avons rendez-vous chez le dernier sonaillé de Provence. Bonjour Damien, merci de nous accueillir dans votre atelier. Vous êtes en plein travail parce que c'est la saison, les foires. C'est ça, les foires d'automne vont attaquer ce week-end et c'est parti, descente d'albages et les premiers annulages qui commencent. Bon, alors vous, vous êtes en train de travailler en permanence dans cet atelier-là quand vous n'êtes pas sur les foires. C'est là qu'on fabrique, c'est là que je prépare tout ce qui a été vendu sur les foires ou à l'atelier et c'est là que tout prend vie. Dans l'atelier de Damien Maxence, les cloches les plus connues de Provence. Traditionnellement, elles ornent le cou des brebis, la platelle, la pique et le clavlat. La plus particulière, la platelle, qui est une platelle, une cloche rectangulaire. Oui. La particularité de s'entendre dans le brouillard. Elle s'entend dans le brouillard, ok. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a un son cristallin, c'est un son qui va percuter. C'est pas la cloche la plus agréable à entendre tous les jours, mais c'est la cloche qui va avoir ce son avec un impact et qui va percer dans le brouillard quand les bêtes sont invisibles. Ici, tout est fait à la main. Le bâton, par exemple, est fabriqué avec du tibia de taureau acheté à l'abattoir. Je suis tout seul à utiliser le taureau sauvage et la spécificité du tibia, c'est qu'il va avoir ce poids pour frapper la cloche et après il va avoir cette faculté de s'user et de moins user la cloche qu'un bâton en fer et autre chose. Donc c'est lui qui s'use et pas la cloche ? Beaucoup moins. Sonaillé, c'est un métier orphelin. Il n'est pas reconnu au registre des métiers et il n'existe pas de formation. Et c'est un peu par hasard, au début, que Damien l'a découvert. Je suis tombé dedans pour un travail d'été, pour me payer le permis de conduire. Et c'est mon cousin, monsieur Cabiron, qui était à ce moment-là. Et puis voilà, je lui ai dit que ça me plaisait tellement que je finissais mes études, que j'avais entrepris et qu'après je venais avec lui parce que je savais qu'il avait besoin de quelqu'un et qu'on continuait l'aventure ensemble. Aujourd'hui, l'artisan travaille seul. Il est le dernier des Sonaillés de Provence. Sur son établi, des photos anciennes. C'est le monsieur Michel qui, là, sur le marché d'Arles dans les années 50, qui vendait ces fameuses cloches qui étaient nues à l'époque. Ce n'était pas de la Sonaille, c'était de la cloche. Et les bergers se faisaient le montage ou achetaient séparément les colliers, les clavettes et se montaient leurs cloches. Eux-mêmes. Pour apprécier vraiment une Sonaille, c'est comme tout. Il faut la voir porter. Là, on est à Mossanne, les Alpilles. Et on a rendez-vous avec qui ? Alors, c'est la famille Juglaré, au domaine de Mont-Blanc. Et là, c'est Antoine qui va nous accueillir là sur le troupeau, les premières brebis qui sont descendues de montagne et qui vont commencer à faire l'agneau. D'où la nécessité, voilà, de mettre des cloches pour assimiler les agneaux aux brebis. Les mères et... Voilà. D'accord. Bonjour. Merci de nous accueillir auprès de vos bêtes. On va aller les voir pour leur mettre donc les Sonailles. C'est Napoléon III qui, en voulant instaurer une taxe de salissure, impose des Sonailles sur 10% des troupeaux. Depuis, la tradition perdure à peu près. Là, il y a 1000 brebis. Il doit y avoir 25 Sonailles, 25-30 Sonailles. Et vous, quand vous êtes en haut dans les Alpages, ça vous permet aussi de les repérer ? Ça permet de les repérer. Quand il fait mauvais temps en brouillard, on ne voit rien du tout. On ne voit pas à 5 mètres. Ça permet surtout de les entendre. Parce que s'il n'y a pas de Sonailles, on ne pourrait pas les repérer. Et après aussi, de plus en plus, ça sert aussi pour les loups. Quand il y a des attaques de loups, s'il n'y a pas de Sonailles, on n'entend pas l'attaque. Tandis que là, qu'est-ce que ça fait ? Là, ça fait du bruit. Une brebis qui a peur, qui est surpris. Elle s'affole et ça fait du bruit. Ça fait bouger la Sonaille. Si les brebis ne sont pas loin du chalet du berger, le berger peut se réveiller et défendre son troupeau. Alors, les Sonailles de Damien, vous les trouvez comment, vous ? Regardez celles qui vous a amenées. « Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Elles ont un beau son. » Place maintenant au premier essayage. « Donc, elle n'a pas paniqué pour un sou. » « Oh non, elle, elle en a chacun. » Cette bête a déjà une Sonaille, mais il faut la changer. L'opération est délicate. Les brebis ne sont pas forcément habituées à être manipulées. « Oui, c'est un tout petit peu grand par rapport à elle, ça. » « Voilà, vous voyez, c'est un peu... Quand elle va marcher, ça va faire ça. » « Bon, alors on va lâcher celle-ci avec sa nouvelle cloche, voir si ça lui plaît. » Une Sonaille dure 20 ans ou plus. Chaque hiver, elles doivent être entretenues. « Alors, celle-là, vous allez aller la mettre, la nettoyer, c'est ça ? » « Celle-là, oui, elle va aller au nettoyage. On va la nettoyer, lui passer un bon cachet avec de l'eau chaude. On va lui enlever le soin et le soin qu'il y a aussi sur le bois. Puis après, on la traite, on la graisse. » « Là, on lui met de l'huile de lin et le cuir de l'huile du pied de bœuf. » « Voilà, et ça part pour une saison. » « On regarde si elle n'est pas fendue, on la fait sonner. » « Si elle n'est pas fendue, voilà. Si elle est fendue, on peut la porter à Damien. » « Ça rebrase et l'os, il est bon. Il est neuf, il n'y a pas très longtemps. » « Bon, ça peut repartir pour un tour. » « Ça peut repartir pour un alpage, oui. Voire deux. » Retour à la bergerie. Et en attendant sur Saint-Martin-de-Croix, sachez que chaque hiver, il y a environ 100 000 brebis. Et en attendant sur Saint-Martin-de-Croix, sachez que chaque hiver, il y a environ 100 000 brebis.